Et salut à tous, salut à toutes, c'est PA pour une nouvelle vidéo pour Kiltilt. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu, à la faute principalement à des petits soucis techniques au niveau de mon matériel. Donc je ne pouvais juste pas enregistrer de vidéo avec une qualité suffisamment bonne, ce qui explique principalement mon absence. Donc on va reprendre tranquillou, on va se faire une petite review d'un fois mille, jouée par un membre du forum qui me l'a envoyé il y a quelques temps. Donc c'est un 5€, les prix c'est 4000 au premier, 600 au deuxième et 400 au troisième, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on va voir un peu ce qu'on a fait, ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, et ce qu'on aurait pu faire. Donc on est parti, on est le joueur Bogotano, premièrement on a 7 et 3 shooting dans small blind, on va évidemment folder. Dans ce genre de game le plus important à mon sens, c'est d'essayer de comprendre très vite comment vos adversaires jouent. Il y a des joueurs qui vont être beaucoup trop tight, parce que l'enjeu ça va les peser. Il y a des joueurs au contraire qui vont s'en foutre complètement, et qui vont en mettre partout. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de choper des showdowns, pour avoir des infos et faire des hypothèses, pour la suite de la game. Donc on va juste regarder un peu les coups. Là, bouton c'est mettre 3 quarts, c'est check, call par big blind, il décide de shove. Ok. Bon. On a visiblement un joueur un peu chaud d'action. 18 off, on décide de folder, ça me va tout à fait. Ok, ça va pas de shove la main suivante. Visiblement on est face à deux joueurs un petit peu agro. On a un walk. Ok. Pair de walk première main, on décide de min raise. Je pense qu'on pourrait faire un poil plus cher. J'imagine qu'il va quand même défendre une range sensiblement identique. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, on décide de cb de share, ça me va. Théoriquement, on a plusieurs sizings sur ce board, mais dans la pratique, concrètement, si Villain en big blind a une main qui va call, elle risque de call peu importe le sizing, donc autant faire share pour prendre le maximum de value tout de suite, avant que le board devienne un petit peu plus compliqué. Soit parce qu'on n'aura plus 3 streets de value, soit parce que ça pourrait tout simplement lui faire peur et nous briser un peu notre action. Donc ça passe. Ok. Dame de hof, on va folder. Deuxième fois qu'il open shove en bataille de blinde. Ici, Villain Mineray, je pense qu'on va défendre en position. Bon, tu décides de fold, c'est pas non plus une énorme erreur. En fait, lever de défendre certaines mains, elle est vite gâchée si vous savez pas très bien jouer post-flop. Donc effectivement, dans ces cas-là, si vous vous sentez pas à l'aise avec l'idée de jouer une main comme Valet-6-off, il vaut mieux la folder pré-flop pour éviter de perdre encore plus d'argent. Donc l'un dans l'autre, ça me va. Sur Mineray, on va juste folder. On va juste regarder ce qu'il se passe. Check, check. Bet share call. Check. Bet petit. Ok. Bon, il n'y avait visiblement pas grand-chose chez Magic. Et Eraser, avec probablement une paire qu'il a check-back flop. Walk. Open shove. Bon, on va folder, évidemment. On aurait... Il a l'air de shove quand même assez large en termes de fréquence. Maintenant, il y a peut-être juste des mains. On va éviter les spots close dans ce genre de game, je pense. En tout cas, à ces profondeurs-là. Donc, juste folder. Je pense que même une main comme As-8, est-ce qu'on a vraiment envie de call ? Je ne pense pas. Même As-9. Je pense qu'à partir de As-10, on devrait être obligé de call. Par contre, 6-3, tu décides de fold. Ok, ça me va. 18-1, on l'a déjà vu. On va folder. Je passe rapidement sur les mains, juste pour voir si on peut choper des infos pour éventuellement le heads-up. Alors là, cette fois-ci, il décide de limp. Ici, tu décides d'iso non all-in, ce qui n'est pas très bon à mon sens. Pourquoi ? Parce que déjà, tu vas te faire limp call un nombre de fois non négligeable. Tu vas te retrouver hors de position, dans un pot assez gros, avec As-3 off, qui est une main qui se joue très mal post-flop. Grosso modo, quand tu vas faire l'As, soit il n'en a pas et tu ne vas rien prendre, soit il en a un meilleur et tu vas perdre beaucoup. Et à l'inverse, quand tu ne vas pas faire l'As, très souvent, tu vas te retrouver à ne pas savoir si tu dois c-bet ou pas au flop. Et quand tu vas c-bet le flop et que tu seras call, tu n'auras juste aucune turn quasiment à barrel. Donc, ça va vite te mettre un coup compliqué. Je pense que le plus simple, c'est soit tu check, soit tu es assez confiant sur le fait qu'étant donné qu'il a une range d'open shove, sa range de limp est très faible et donc tu peux shove parce que tu vas prendre le coup très souvent. Je pense que j'aurais check, dans le but de limiter la variance, puisqu'on n'est pas à l'abri qu'il nous colle des mains du style Roi-10 et c'est assez dramatique. Donc, ok, tu décides de check le flop, c'est assez standard, tu bêtes la turn assez chère. J'imagine que de toute façon, on est parti pour bet call. Ok, bon. Je pense vraiment que pré-flop, il faut prendre une autre décision. Après, une fois qu'on l'a joué comme ça, bon, compliqué de faire. As-Ross suited, je pense qu'on peut min-raise pour call. Tu décides de shove, c'est un petit peu dommage. Je pense que tes adversaires ne vont pas call la bonne range. Donc, autant on va pouvoir se permettre de shove assez large. Maintenant, quand tu as des mains aussi fortes qu'As-Ross suited, tu as quand même envie, enfin, en gros, s'il a un As, il va shove de lui-même, donc tu vas tout lui prendre dans tous les cas. Maintenant, tu as quand même envie qu'il défende des mains du style Roi-5, Roi-6, Roi-7, qui ne va pas forcément call sur un tapis, parce que tes adversaires n'auront pas forcément les bonnes ranges de call. Et tu as très envie de le laisser faire des paires que tu domines, tu as très envie de lui laisser faire des draws que tu domines, sachant que de toute façon, vu les stack size, flop, la moindre équité, va aller au milieu. Donc, ça sera vraiment très, très simple à jouer. Donc, je pense vraiment que j'aurais préféré min-raise. 6-5 shoot, on fold, ok. On va dire que c'est parce qu'il y a le stack en small blind qui devrait shove assez souvent, et donc on n'a vraiment pas envie de donner de plainte gratos. A-25 BB-10 ou A-20 BB-10, on pourrait envisager d'open, surtout si les mecs ne défendent pas les bonnes ranges. Fold, open, shop, bon, pas de grand-chose à dire. Roi-3, suité. Là, par contre, tu vois, je pense que je vais shove. Ok, tu décides de lim. Je comprends l'idée. J'imagine que tu t'es dit, c'est une main correcte, mais je n'ai pas envie de faire tapis, parce que quand je me fais call, je perds 9 blindes, c'est un petit peu relou, etc. Tu pourras me corriger si je me trompe. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'ils ne vont pas call les bonnes ranges. Donc tu vas potentiellement faire folder des mains meilleures que la tienne. Je pense que si tu shove, il ne va pas forcément call Roi-5 off, Roi-6 off, Roi-7 off, qui sont des mains qui vont check back, par contre. Et donc, quand tu vas faire top pair, il va falloir être très prudent, parce que tu n'auras pas tout le temps la meilleure main. Il faudra vraiment faire gaffe à ça. Je pense que je préfère vraiment shove, parce que tu vas prendre le coup tellement souvent, qu'à ces stack size-là, il ne faut vraiment pas hésiter à shove des ranges assez larges. On va essayer de faire top pair. Je pense qu'on va aller check. Grosso modo, on ne craint pas grand-chose. Et surtout, il y a une énorme partie de sa range qui a quasiment 0% de la nôtre. Des mains du style, je ne sais pas, 10 et 5 off, dame de suit, des trucs comme ça. Qu'on est très content de laisser toucher une paire sur la turn. Parce que là, grosso modo, c'est un board où le field à ta limite ne va pas trouver énormément de float non naturel. C'est-à-dire qu'en gros, il va avoir une paire, il va call, un straight draw, il va call et c'est tout. Des mains du style 8 et 6 suited, il ne va probablement jamais envisager de les call. Donc là, je pense que le mieux, c'est juste de checker. On n'aura pas 3 streets de value et on est très content de laisser, par exemple, un 10 ou une dame sur la turn. Donc là, par contre, on a un bet assez évident, assez cher, je pense. Ça me va. Puis là, du style de call, dans sa range, il va y avoir des valets, il va y avoir des 10, on va éviter les problèmes. Des valets, des 10, des 7, il va y avoir des dame X, etc. Le 6, c'est une grosse brique qui ne change rien. Je ne pense pas que check ait un intérêt dans la mesure où ses seuls bluffs, ce seraient des queen eye, mais il va souvent les check back. Par contre, on a beaucoup de value sur un 10, un valet, voire un 7 s'il ne nous croit pas. Donc je pense que bet demi-pot, c'est plutôt OK. Donc ici, 2 check, je ne m'attends vraiment pas à ce qu'il bet. Bon, il check back 7 et 2 off. Je ne s'ai pas dit qu'il nous aurait call, mais s'il check back une main comme 10 et 4, ou valet 3, valet 5, des choses comme ça, c'est vraiment assez dramatique de ne pas miser à ta place. Donc j'aurais vraiment préféré bet. 8-4, je suis dit, on va fold. Fold, fold. Valet 6, on ne va pas call. Roi 8, on va shove. Là, pareil. Tu es obligé de shove, il a 7 blindes et demi, tu vas faire une tonne d'argent à shove, ça ne se joue vraiment pas ouf post-flop hors de position. En plus, s'il se décide à iso shove des mains, parce qu'il n'a plus beaucoup de stack, toi, j'imagine que tu es parti pour l'infold. C'est assez catastrophique, je pense. Bon, là, limite, on peut shove, je pense, parce que vu son stack, j'ai l'impression que toutes ses pertes et toutes ses draws vont call en tapis. Et ça nous évite de nous prendre la tête à avoir des turns qui vont nous friser l'action. Imaginons qu'il ait une main comme 6-2, si on shove, je ne pense pas qu'il fold. Par contre, si on bet et qu'il call, et que la turn, c'est genre 1-9, 1-4, 1-7, ou même n'importe quel over, en fait, on ne lui prendra pas tout et c'est assez dommageable. Je pense que j'aime bien shove ici. Bon, tu essaies de bet. Dans tous les cas, c'est OK, il faut bet évidemment. Dame 18, il en open, on va call le shove. C'est un flip qu'on gagne. Donc on est maintenant en heads up. On n'a pas eu des tonnes d'infos sur Eraser. On l'a vu jouer un petit peu aggro au début, mais visiblement, vu ses fréquences, c'est peut-être juste qu'il a eu du jeu. D'accord ? Ici, défense assez facile. Check, check, OK. Je pense qu'on va check. On pourrait envisager de bluff cette river ? En gros, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de queen eye, hormis As-Dame, Roi-Dame. Je pense qu'il aurait c-bet une bonne partie de ses Dames-10 et Dames-X. On bloque Dame-Valet, ce qui peut toujours être OK, parce que ça va peut-être être la main un peu close avec laquelle il va hésiter entre check et bet. Il a assez souvent king eye, As-I. On a assez de stack pour se permettre de louper un bluff, entre guillemets, et récupérer une info. C'est-à-dire que si là, on bet 3, qu'on se fait call par, je ne sais pas, à suite, on aura l'info pour la suite de la game. Et on aura quand même un stack qui sera assez confortable. Donc je pense que je prends le spot de bluff. Voilà, sachant qu'en plus, nous, on n'a pas des tonnes de bluff. Ça me va. Et ça passe. Nickel, bien joué. À cette suite, on va lim-call non-alline, j'imagine, à cette profondeur. Enfin, ce serait probablement lim-call non-alline, dans notre théorie, mais c'est pas l'Ikishov assez large. Bon, en tous les cas, on lim-call non-alline. Ça me va. On va call flop, je pense, avec Aisai, backdoor strike, backdoor flush. On décide de fold tout de suite. Ce ne sera jamais horrible. Mais je pense qu'avec les backdoor, on est un peu obligé de caller. Maintenant, si tu considères que sa range est trop strong, que ça hit bien sa range d'isos, qui est en partie vrai, je comprends le fold. Maintenant, je pense que j'aurais quand même préféré payer au moins flop. On décide de min-raise encore une fois. On va faire attention à ses fréquences de min-raise. Flop random. Ici, je pense qu'on a envie de bet tout de suite. On a énormément de value et de protection à accomplir. On a très souvent la veille en main. On perd juste contre éventuellement 8-8, 7-7. Il ne va pas folder des deux overcards avec deux broadways. Je pense qu'il ne foldera pas, genre As-Roi, As-Dame, As-Valet, peut-être même Roi-Dame, Roi-Valet. Il y a des mains du style As-7, Roi-7, Roi-8 qu'on a envie de faire payer tout de suite. Pardon, je me suis trompé. Donc, voilà. Je décide de check. Je n'aime pas trop parce qu'on a vu la main d'avant qu'il n'avait pas délacé bet sur un board assez dry comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il va miser très souvent en bluff. J'aurais vraiment préféré bet. Bon, maintenant, il s'avère qu'on a vu qu'il a décidé de bet 3-4. Donc, on a un call assez évident. River, c'est une brique. Est-ce qu'il y a un intérêt donc bet ? Je ne m'attends vraiment pas à ce qu'il bluffe cette river, très clairement. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il ne va pas check-back des mains qu'on bat et qu'il paierait un bet comme un quart, un tiers pot ? C'est vrai que c'est un peu relou parce qu'il y a toujours 7-7-8-8 dans sa range. Peut-être qu'on peut bet 2,5. De temps en temps, on se fait call par essaille qui fait n'importe quoi turn et qui, du coup, se sent un peu obligé de vérifier parce que ce n'est pas cher. Sur ce setting, on foldra pas, mais bon, je ne m'attends pas à gagner très souvent. Bon, pas de surprise. On fold pas parce qu'on a les cotes et il y a une possibilité qui existe qui bet un 6-bon donc qui est value cut. Mais dans la pratique, il y a très très peu de bluff avec cette line. Donc voilà. Intéressant de noter qu'il a check-back son 9 au flop, ce qui n'est pas un play que tous les joueurs font. C'est même plutôt bien joué de sa part, je trouve. Donc voilà. 8-9 ce qu'il y a, on va limper. Betflop, ça me va. Il va fold une tonne. C'est une main avec laquelle on n'a aucun problème à betfold. Donc c'est tout à fait ok. Sur le 4, par contre, je crois qu'il faut juste give up. Ça touche beaucoup trop sa range. Et là, même s'il re-check. D'expérience, le field fold très peu sur des bets. Bet, river après que ça a fait betflop, check turn. Sur une river assez anodine entre guillemets. Je ne m'attends pas à lui faire fold une paire en fait. Donc on pourrait éventuellement envisager de bet 1.5 juste pour essayer de faire fold des mains du style 10-9 de pique, valet-8 de pique, des trucs comme ça. Mais l'un dans l'autre, je n'ai pas l'impression que le bluff passe très souvent pour ça, ça c'est le plus. Je pense que typiquement que cette main-là est de la fold de jamais. Donc du coup, je reviens sur ce spot d'ailleurs. C'est un spot où il ne faut vraiment pas hésiter à bet share en value thin. C'est-à-dire qu'une main comme, je ne sais pas, valet 4, il ne faut pas hésiter à bet share river. Parce qu'on a toujours la meilleure main et que ça fold très très peu dans ce spot. On a fait 4 enfs. On pourrait se permettre d'iso, on peut aussi check. D'expérience, on iso beaucoup, trop peu par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais bon, je peux comprendre l'idée, la main n'est vraiment pas ouf. Donc si il me call beaucoup, on va se retrouver dans les spots galère. On n'a pas un stack extraordinaire, évidemment, check, fold, flop. Je vais essayer de fold celle-là. Ok. Roi de hof, on peut shove, clairement. Alors là, ça m'embête un peu, disons, non-all-in, parce que... Bah, c'est une main qui va se faire call par une tonne de mains dominées. Enfin, tous les rois vont call, alors qu'ils ne vont pas forcément call ton shove. Et du coup, quand tu vas faire top pair, bah, tu n'es jamais très content non plus. C'est un peu la même situation que le A3 off tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu fais top pair, soit il n'a rien et du coup tu ne prends rien, soit il a top pair et du coup tu perds beaucoup. Bon. Bon, on a pris des blindes, on s'en sort bien. 7 et 4 off, on fold. 7 et 5, on fold contre le minerai, ça me va. Il n'a jamais en minerai à se stack size encore. On peut considérer que ça n'aurait déjà un peu plus strong que la normale. Et 7 et 5 off ne va pas percuter de ouf les bornes. 18 en limp, ça me va. On fold sur un shove, 7 et 6 utile. Théoriquement, c'est un shove, mais contre ce profil qui va probablement pas raise fold, j'imagine que call, c'est bon. Et par contre, la moindre équité va aller au milieu. Ouais, ça me va. On ne peut pas trop faire autre chose à ce stack size. Enfin, si on call, on laisse free roll tellement d'équité avec des mains du style dame 8 off, 19 suité, etc. Que j'aime assez. 8, 7 limp. Ok. Ici, deux options. On peut bet, on peut check. Il faut se rendre compte que quand on se fait check raise, on n'est jamais très content. Je pense que par défaut, je check back. Surtout qu'on a 8 de cœur, donc on va pouvoir call une tonne de turn. Donc on essaie de bet, on se fait call. Clear check back turn. Là, c'est un peu le même spot que le dame 6 suited tout à l'heure. On va être obligé de call parce qu'on a des très bonnes cotes. Mais on ne s'attend pas à gagner extraordinaire. On va gagner très très peu souvent, mais suffisamment souvent pour que le call soit bon. Il va bien avoir de temps en temps des rois 2 de cœur qui jouent un peu bizarrement. Peut-être des 5x qui font un peu n'importe quoi. On split avec pas mal de 7x dans les 7 et 6 qui pourraient jouer comme ça. Lui aussi a le droit d'avoir 8 et 7. Donc bon, on va call. Mais il y a assez souvent un valet, j'ai bien peur. Ouais, il y a même une carte. Ok, on ne peut pas faire grand-chose. C'est des spots vraiment relous. Si on l'avait joué plus souvent et qu'on se rendait compte qu'il bluffait jamais, c'est mis draw par exemple. On aurait un fold parce qu'il y a très peu de mains. Enfin, on ne bat rien de sa range. Maintenant là, entre le fait qu'on n'a pas cette info-là sur le fait qu'il bluffe ou non et les codes qu'ils nous donnent, on ne peut juste pas passer. C'est juste pas de balle quoi. Ensuite, on jamme. Non, là pareil, il ne faut pas ils ont non all-in. Toujours pour la même raison. Quand tu es call, ça se joue très mal post-flop. Tu vas avoir un post-size-bet. Du coup, tu vas shove quasiment tous les boards et ce n'est pas ça qui va te faire la meilleure V. Tu as vraiment envie de chauffer les flops. Déjà parce que tu vas te faire call par des As moins bons, par des Rois-Dame, des Dames-Valet, etc. Qui ne vont pas tout te donner. Si par exemple Tizot, le board, c'est, je ne sais pas, c'est Valet-4-2. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, quand tu shove, tu n'es jamais call par moins bien. Donc, ça n'accomplit pas grand-chose. À part prendre la Dade-Valet. Et surtout, il y a plein de boards où tu vas te faire call et tu seras derrière. Donc, vraiment, ISO shove, c'est beaucoup mieux. Surtout à ce stack-size. Roi-Valet, on va lim pour call un shove. En théorie, là encore dans la pratique, c'est typiquement spot de mer. Je pense quand même qu'il faut call. On n'est pas tout le temps contre Asix, je pense. Il va y avoir plein de pocket pairs contre lesquels on est en flip. On n'a plus que 10 blindes. Et à un moment donné, il faut prendre les risques. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu trop passif quand même. 8-3, on va juste check. Check, check. Je pense que c'est un bon spot de bluff. On ne peut pas de turn pour shove toutes les rivers. Alors, ok, ça me va, j'aime bien le sizing. 8-4, je pense qu'il faut limper. C'est une main suited. On ne va jamais fold une main suited. Il n'a pas des fréquences d'ISO shove énormes. La preuve, parce que tu décides de fold Roi-Valet-Off. Donc, c'est que tu considères qu'ISO shove une range strong. Donc, s'ISO shove une range strong, ce n'est pas une situation qui va arriver suffisamment souvent pour qu'on puisse se permettre de fold 8-4 suite et pré-flop. Valet-2-suit, on va fold, tiens le shove. Roi-5. Tu n'as pas envie de lim. Pareil, tu as envie de shove plutôt. À cette profondeur, tu n'as pas beaucoup de mains qui ont envie de lim par rapport à shove. C'est principalement des mains qui ont une bonne jouabilité post-flop. Roi-5-Off n'en fait pas partie. Par contre, c'est un shove assez évident. Et là, tu es dans un spot compliqué. Parce que déjà, tu bêtes très cher. Il faut se rendre compte que sur ce board, la range qui va de call ou de raise, ça va être une range qui va accomplir son action, peu importe ton sizing. C'est-à-dire que tu fasses 1, 1.3 ou 2, sa range à lui ne va pas changer. En plus de ça, c'est un board où il va avoir énormément de calls assez naturels. C'est-à-dire que c'est très simple pour lui de jouer sa range. Il va call ou raise tous ses draws, toutes ses paires, tous ses trips. Et en fait, les seules mains que tu vas faire fold, c'est des mains de style 10-2, 10-3, enfin 10-6 qui n'ont pas de gutshot, et toutes les mains moins bonnes. Donc grosso modo, on n'accomplit pas grand-chose. Et surtout, on se met dans un spot vraiment compliqué. Parce qu'il peut tout à fait nous shove avec Dame-10, avec 10-7, 10-9, ce genre de mains. Et on va être obligé de bet-fold alors que, à l'heure actuelle, on a la meilleure main. Et en plus de ça, ce n'est pas dit qu'il les bluffe ses combos plus tard. Là, si j'ai limp pré-flop, le mieux, c'est vraiment de check-back-flop et d'aviser. On s'en sort plutôt bien, on va dire. 8-7, on va folder. Il faudrait vérifier à partir de combien on doit call, mais on doit être un poil trop deep. Dame-7, c'est un clear shove. Là, pareil. Là, tu as 5 blindes. Tu ne peux plus te permettre de limp. Les seules mains que tu vas limp dans ce spot, c'est 2 As, 2 Rois, 2 Dame, 2 Valets, 2 10. Éventuellement, tu peux descendre jusqu'à 2 9 de 8, mais c'est tout. Le reste, c'est shove ou fold. Là, tu fais quoi, en fait, s'il shove ? Tu vas limp, fold. 1 5ème de ton stack, c'est vraiment pas bon. Si check-back, en fait, les boards, c'est bête, mais le problème, c'est que quand tu c'est bête, tu vas mettre en jeu un quart de ton stack. Tu vas limite être commit. C'est vraiment très compliqué. Là, tu vois, tu bêtes 1.3. En fait, s'il shove, tu fais quoi ? Enfin, tu es obligé de call, quoi. Mais tu vas call Queen Eye. Enfin, il faut vraiment shove préflop, là. Il n'y a pas photo. Paire de 3, on y va. Ça me va. 10-7, c'est close, mais je... Non, je pense que ce n'est pas un shove. Je ne sais plus à combien on doit shove. Donc, c'est peut-être un shove, je ne sais plus si c'est 8 ou... Enfin, 7.5 ou 9. Il faudrait vérifier. Donc, je vous invite à aller vérifier. 10-7 off. Ouais, le problème, c'est que tu continues de limp. Et ce 1.33, il faut vraiment l'arrêter, je pense. Il y a des boards où ça va avoir un intérêt. Là, sur ce genre de board pairé, ça n'apporte rien du tout. Et quand tu es en bluff, tu perds 0.3 blind en plus. Et c'est vraiment dommage. 9-5, on va fold sur son min raise. As-10. On décide de limp. Ok, c'est... Encore une fois, c'est une main qu'on pourrait shove. Là, c'est déjà beaucoup plus facile de limper. Pourquoi ? Parce qu'on va évidemment coller un tapis. Et parce que ça joue beaucoup mieux post-flop qu'une main comme Dame-7 off. Donc, ici, ça me va check-back. On bet encore trop cher turn. On peut éventuellement bet pour value, dédraw et protect contre des mains de style Dame-4. Mais c'est vraiment trop trop cher. As-9, on y va. Valet-5, on va folder. Ok, j'aurai limp. Mais d'accord. 6-2, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Roi-9 shove. J'imagine que tu as limp. Mais c'est exactement le même procédé que tout à l'heure. C'est clairement un shove. On décide de check-back. Je comprends l'idée, mais contre un bon joueur, ça ne marchera juste pas. En gros, si on a un spot parfait à bluff, il n'a jamais d'as, il n'a jamais de roi. Donc, on va générer une tonne de fold quand on mise. Donc, un bon joueur, quand tu vas check-back ce flop, il va savoir que tu as une main. Et donc, tu ne vas juste plus rien lui prendre. Et ici, c'est relou parce que du coup, il vide. Il n'a pas trop de bluff naturel. Donc, on va call en espérant qu'il ait une Dame ou un Valet qui fasse un peu n'importe quoi. Et là, sur ce size, on va juste folder, je pense, puisqu'il n'y a pas de bluff. Ouais, c'est un peu le problème. Il faut vraiment folder sous-spot parce qu'il n'y a pas de bluff naturel. Il ne va pas bluffer une main comme 8 et 4 off, je pense, sur ce board. Et autant turn, on peut partir du principe que de temps en temps, il bête une main sans trop savoir pourquoi. Une main aussi, je ne sais pas, Dame 5 ou Dame 6, des trucs comme ça. Autant river, il n'y a plus trop place à ce genre de combo qui bête, je pense. Donc, il faut juste folder. Dame 4, on a un walk. Ça me va. 10, on va fold. 8, 5. Ça me va. 18, on shove. Non, il faut arrêter ces limp très short parce que ça n'accomplit rien. En fait, tu feras beaucoup plus d'argent à shove, préflop qu'à limper. Surtout que j'imagine que ces combos, c'est des combos que tu vas limp, fold. Et là, c'est vraiment, vraiment dramatique vu ton stack size. Bon, là, on met tout. Ok, 1, 8, 6, 6, 2. On a un walk, c'est dommage. Dame 6, ça faut shove. Voilà, je commence à comprendre un peu comment s'organiser tes ranges. C'est très, très tight et il va falloir bosser un peu sur ça, à mon sens. Là, tu vois, c'est un spot où tu n'auras plus tout à fait check back parce que tu bloques un peu tout le board, tu as envie de le laisser toucher une paire et il ne va pas forcément s'attendre à ce que tu aies tout le temps une main quand tu check back ce spot. 6, 7. 6, 7, c'est un clear fold. Il a très peu minraise, ça se joue très mal post-flop. Il faut juste folder préflop. Valet 3 suited, il faut tout mettre. Là, pareil, je ne vois pas trop pourquoi on limpe préflop. Pareil, betflop, ça n'apporte rien parce que pour le coup, on bloque vraiment tout. Il n'a jamais d'As et comme on a un Valet à 3, il n'a jamais rien. Donc, check back flop et on essaye de le faire toucher quelque chose, turn au river. Dame 3 suited, il faut call très clairement. As de off, on y est. On se fait call par As 9 et c'est perdu. Ok. Alors, les gros axes de travail pour toi principalement et pour ceux qui ne sont pas encore au point, c'est les ranges préflop pour commencer. Quand tu as moins de 10 blindes, tu as une range de limb qui est existante mais qui doit être très bien construite entre des mains qui vont limb fold, des mains qui vont limb call et c'est tout. Tu ne peux pas avoir des mains entre les deux, c'est-à-dire des mains moyennes qui n'ont pas envie de shove mais qui du coup ne vont pas limb call et qui du coup vont venir dans la catégorie des limb fold ce qui fait que ta range de limb fold devient énorme comparé au reste. Donc, je t'invite, il y a les ranges de Nash, c'est tout bête, ça se dispose sur internet un peu partout pour avoir une base de ce que tu peux push et à quelle profondeur et ensuite, je t'invite à réfléchir à ça et à comprendre quelles mains tu as envie d'inclure dans ta range de limp pour call un tapis plutôt qu'open shove. Typiquement, deux As, c'est EV+, à open shove, à 10 blindes mais c'est quand même vachement plus intéressant de limper, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important parce que tu perds une tonne d'argent avec ce jeu préflop-là. Après, il ne faut pas dramatiser non plus, c'est quelque chose qui se corrige assez facilement, c'est le plus simple à corriger et à travailler donc il n'y a pas à s'inquiéter et soyez cool dans les commentaires parce qu'on est tous passés par là aussi à un moment, je veux dire, on a tous fait des erreurs que ce soit préflop ou postflop. On commence déjà par bosser le préflop et après, on pourra envisager de continuer sur d'autres axes de progression. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, c'était un niveau assez débutant on va dire mais si vous avez des questions sur des spots qu'on a pu jouer que ce soit en heads-up ou en 3-way, n'hésitez pas à les mettre soit en dessous de la vidéo dans les deux jours qui suivent la sortie parce qu'en général je passe à ce moment-là dans les commentaires, soit sur Kill Tilt directement comme ça j'ai la notif et si vous commentez 10 ans après, normalement, je devrais quand même pouvoir vous répondre. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Kill Tilt. Allez, salut !